Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers palpitant des traîtres, ce jeu de manipulation psychologique qui met à l'épreuve l'esprit vif du philosophe Vincent Sespeud. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette deuxième saison captivante, Vincent Sespeud, cet enquêteur intrépide, nous livre ses révélations sur son expérience hors du commun. Connu pour ses talents philosophiques et son passé en tant que complice de Sophie Marceau, le philosophe avoue avoir hésité à se lancer dans cette aventure pleine de pression psychologique. Conscient de sa réputation d'éducateur, Vincent ne se voyait pas comme un manipulateur et redoutait l'élimination comme une condamnation à mort symbolique. La violence de l'exclusion, où les candidats sont immédiatement bannis sans possibilité de communication, a laissé une marque profonde sur le philosophe. Malgré les défis psychologiques, Vincent Sespeud a su garder ses limites morales intactes pour préserver sa dignité dans ce jeu où trahison, mensonge et manipulation sont monnaie courante. En tant que professeur et éducateur, il a souhaité conserver une vision fidèle de la réalité humaine dans ce véritable laboratoire social où les participants évoluent-elles des souris dans un labyrinthe. Vincent Sespeud a relevé le défi avec courage, explorant les méandres psychologiques du jeu et démontrant qu'au-delà des stratégies, son intégrité reste une priorité. Vous l'attendiez tous, et nous aussi. Le public est impatient de découvrir la suite des aventures de Vincent Sespeud dans les traîtres et d'observer comment son esprit brillant résistera aux nombreux défis qui l'attendent. Et voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis fans des traîtres et de Vincent Sespeud. Restez connectés pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les coulisses et les moments les plus marquants du jeu.